Une grande nouvelle. Ce samedi 4 novembre, Nico Saliagas a donné le coup d'envoi de la 11e saison de la Star Academy avec 13 nouveaux académiciens prêts à apprendre le chant, la danse et le théâtre pour devenir des artistes complets. Si leur carrière débute à peine, les candidats de la saison précédente commencent à voler de leurs propres ailes. Un artiste que j'adore, Carla, Star Academy 10, part en tournée avec un célèbre chanteur ce mercredi 8 novembre, Carla, candidate de la 10e saison de la Star Academy, a fait une grande annonce sur ses réseaux sociaux, un an après avoir été propulsée sur le devant de la scène par le télécrochet. En effet, la jeune femme a dévoilé à ses abonnés sur son compte Instagram qu'elle sera la première partie d'un célèbre chanteur français pendant plusieurs dates de sa tournée. Et il s'agit de Christophe Maé. OMG ! Je crois que je n'y crois toujours pas. Si est-il un honneur pour moi de vous annoncer que je ferai 5 dates en première partie de Christophe Maé ? Un artiste que j'adore et que j'écoute depuis toute petite, a-t-elle partagé avec joie ? Elle sera ainsi sur scène en première partie du chanteur à Bruxelles, à Saint-Etienne, à Nice et pour ses deux dates à Lille. Je ne vous dis pas la pression, Carla, Star Academy 10, a hâte de partir en tournée malgré le stress. Carla sera ainsi sur la route avec Christophe Maé du 17 novembre au 10 décembre, une opportunité incroyable qui sera sa première grande expérience sur scène. Je ne vous dis pas la pression que j'ai de passer avant l'un des plus grands showman de la scène française. Ce sera la première fois que je vais chanter mes propres chansons devant un public et je suis tellement excité, a-t-elle confié, et de poursuivre en remerciant son label qui a rendu cette collaboration possible. Merci à mon label à RobazMyWareHound de croire en moi, ce n'est que le début j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada